bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour Zaccorouli 36ème épisode de la saison je suis ravi de vous retrouver les amis pour une émission c'est rare qu'on en fasse de manière aussi tardive nous sommes début juillet en général la saison se termine en août elle a été longue elle a été complète elle a été variée et diverse donc je suis très heureux et on va essayer de continuer dans cette direction pour l'année prochaine petite information on va continuer les émissions jusqu'en juillet jusqu'à fin juillet vu que je suis sur Paris avec les Jeux Olympiques et qu'on sort il y a beaucoup de choses qui me maintiennent dans la capitale le marathon également le 10 août et une fois qu'on termine la saison fin juillet nous allons prendre une coupure une coupure qui va permettre de se rafraîchir la tête et l'esprit et on reviendra normalement début octobre donc habituellement on revient début septembre là ce sera début octobre vu qu'on fait un mois en plus c'est logique c'est normal aujourd'hui et merci pour tous ceux qui sont déjà dans le chat j'espère que vous avez la forme j'ai vu quelqu'un qui a dit un mensonge d'ores et déjà dans le chat et je tiens à le mettre en avant il a dit je bats l'invité du jour je ne suis pas sûr que ce soit le cas parce que l'invité du jour est quelqu'un qui est sportif est quelqu'un qui réussit bien dans sa discipline c'est quelqu'un qui vient du MMA sport que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir à de nombreuses reprises via des acteurs dans l'émission car aujourd'hui je suis avec monsieur Nasourdine Imavov Nasourd comment vas-tu ? Bonjour ça va super ta forme ? tout va bien ? et toi ? ouais ça va super je suis très content de te recevoir ça me fait plaisir merci d'avoir accepté l'invitation avec plaisir ces derniers temps j'ai vu comme d'habitude j'ai préparé un petit peu l'émission etc de plus en plus d'interviews de ton côté je vois que tu commences à passer ici et là on te voit un peu ailleurs c'est important pour toi d'avoir un petit peu de présence médiatique ? oui bien sûr bien sûr c'est important c'est oui ou non c'est important pour ça te met en avant pour se mettre en avant etc maintenant il faut faire attention tu vois de ne pas exagérer avec ça si tu en fais un petit peu trop il ne faut pas en faire trop il ne faut pas que la hype dépasse en fait je ne veux pas être un combattant sur côté je préfère être un combattant sous côté tu vois ce que je veux dire ? il ne faut pas que la hype dépasse mes performances sportives je comprends donc c'est pour ça on limite les interviews on se concentre plus sur les entraînements c'est important en parlant d'entraînement tu as fait quoi aujourd'hui un petit peu cette semaine c'est comment pour toi ? ce matin je sors d'un sparring je fais un sparring de boxe anglaise c'est pour ça tous les marquages sur le visage le sparring était comment ? parce qu'il y avait Baki qui nous racontait quand je l'avais reçu que lui au tout début les sparrings étaient très violents et qu'au fur et à mesure du temps et de l'expérience il a commencé à adapter toi c'était comment aujourd'hui ? aujourd'hui c'était savoir c'était savoir c'était moyen c'était ni fort ni doucement c'était entre les deux moyen bien parce que moyen mais il y a une petite trace moyen à notre façon à notre façon là-bas mais voilà c'est pas comme par exemple quand je prépare un combat là c'est vraiment on se retient pas ça va à fond là ça va être plus tranquille ces périodes-là en général c'est quoi ? c'est un petit peu du maintien de forme genre vous vous maintenez juste tranquille prêt à éventuellement s'entraîner si un combat se signe ou alors c'est une période plus calme pour toi vu que t'as remporté un combat il n'y a pas longtemps on va en parler c'est comment pour toi par exemple ? pour moi là pour le moment je m'entraîne tout le temps je me maintiens toujours en forme surtout maintenant que je suis rentré dans le top 5 il faut que je sois toujours en forme parce que les grosses opportunités peuvent se présenter à tout moment donc c'est pour ça je reste en forme et voilà je comprends alors avant d'aller en profondeur sur ta carrière et les autres aspects de celle-ci il y a toujours une petite question traditionnelle je vais te demander de te présenter pour justement ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore complètement est-ce que tu peux te présenter dire qui es-tu d'où est-ce que tu viens et quel a été ton parcours scolaire s'il te plaît ? ok donc je m'appelle Nasrudine Mavov j'ai 28 ans je viens du Dagestan et je suis combattant des mémoires professionnels et pour le parcours scolaire je pense que ce ne sera pas un très bon exemple si je reviens sur le parcours scolaire mais voilà j'ai arrêté l'école assez tôt justement pour faire ce que j'aime c'est le sport de combat j'ai fait le collège comme tout le monde le collège le lycée ok deux ans deux ans au bout de deux ans j'avais 16-17 ans j'ai dit à mon père que je voulais faire les sports de combat je voulais me concentrer sur le sport de combat et voilà c'est comme ça j'ai arrêté l'école et je me suis concentré sur les mêmes ans ok à 16-17 ans il t'a permis autoriser un petit peu justement à suivre cette voie-là c'est ça c'est ça franchement après mes parents ils ont été cool sur ça ils nous ont laissé faire ce qu'on aimait et voilà très bien c'était quel genre d'élève est-ce que l'école ça te plaisait quand même un petit peu ou alors au fur et à mesure t'as lâché ça te plaisait plus trop ou alors t'avais une autre justement un autre focus l'école en général non je m'ennuyais un peu quand même je m'ennuyais un peu après bien sûr il y avait des matières que j'aimais bien comme le maths le sport bien sûr mais sinon moi j'étais vraiment c'était le sport j'étais vraiment à 100% dedans quand je rentrais à la maison c'était je regardais des vidéos à la base c'était boxe anglaise au début je recommençais par la boxe anglaise à l'âge de 10 ans et je regardais que des vidéos des grandes stars Pacquiao tout ça j'étais vraiment dedans et le devoir j'oubliais des fois donc voilà c'était un petit peu diverti on va dire la passion c'est ça la passion naissante chacun a regardé des compils comme ça moi j'ai regardé des compils de Ronaldinho quand j'avais 10 ans donc ouais là c'était vraiment toute la journée c'était toute la journée mon père il passait dans la chambre il me voyait regarder je pense c'est aussi pour ça il a vu qu'à quel point j'aimais ça et il s'est dit bon c'est mieux qu'il fasse ce qu'il veut que voilà t'es né au Dagestan t'arrives en France un petit peu plus tard vers 9-10 ans est-ce que tu peux nous parler de tes premières années au Dagestan c'est comment là-bas moi j'aime bien j'ai demandé à Abdoul quand je l'avais reçu l'an dernier c'était comment lui son expérience qu'il avait eue là où il était né toi c'est comment tes premières années là-bas de ce que je me rappelle comme tout enfant peut t'avoir où j'allais à l'école comme tout le monde ensuite sortant de l'école des petites bagarres la lutte on s'amusait à lutter avec les amis par exemple le sport c'est très très important là-bas par exemple quand l'ami de mon père venait à la maison avec son gosse il fallait que je lutte avec lui quand Dagir mon grand frère Ibrahim aussi eux ils faisaient de la boxe anglaise quand ils rentraient à la maison il fallait que je boxe avec eux devant mon père donc voilà c'était comme ça il y avait un très gros aspect culturel un peu à ça ? oui bien sûr bien sûr le sport il y a l'école et ensuite il y a le sport et à l'heure actuelle ça ressemble à quoi toi de ce que t'as connu quand t'étais plus jeune le Dagestan t'étais dans quelle ville est-ce que c'est montagneux est-ce qu'il y a des forêts des lacs non c'était un village c'était un village assez tranquille ensuite on allait dans les montagnes pour voir mes grands-parents c'est intéressant ça moi j'ai toujours eu un petit peu cette fascination sur justement à quoi ça ressemble c'est comment la vie là-bas tu retournes de temps en temps ? je retourne je retourne là ça fait un petit moment que je ne suis plus allé mais ça date d'il y a 5 ans je suis retourné j'ai pour voir mes parents enfin mes oncles mes tantes et en même temps j'ai profité pour pour faire un camp d'entraînement moi aussi là-bas magnifique dans quel contexte est-ce que tu arrives en France est-ce que c'est un choix de tes parents est-ce qu'il y a une raison en particulière de la famille ou autre ? oui bien sûr il y a une raison après c'est particulier c'est le choix de mes parents c'était pour une raison familiale familiale on va laisser ça familiale il n'y a pas de problème quand tu arrives tu arrives dans le sud de la France si je ne me trompe pas ? j'arrive c'est ça dans le sud à Marseille j'arrive à Marseille où je suis resté un an et demi un an et demi c'est là-bas que c'était tout le début où je ne parlais pas français c'était un peu dur au début il fallait se battre donc comme tu ne sais pas expliquer il fallait expliquer avec les points puis avec le temps petit à petit j'ai commencé à apprendre le français j'ai commencé à me faire des amis je me suis calmé et ensuite on a déménagé à Salon de Provence ok c'est sympa Salon de Provence tu es déjà allé là-bas ? ouais franchement c'est cool c'est bien je retourne souvent après le combat je vais là-bas voir la famille ma famille vive toujours là-bas magnifique ça t'as encore une accroche justement avec cet endroit vu que ta famille elle vit encore là-bas t'aimes bien y retourner et tout ? oui bien sûr bien sûr j'aime bien j'aime bien puis il y a le soleil il y a la plage donc je vais ça passe comme des vacances moi mes vacances c'est là-bas quand il n'y a pas de combat bon je vais voir mes parents je passe du bon temps là-bas magnifique l'apprentissage du français ça a pris combien de temps ? assez rapidement pour moi assez rapidement quand t'es quand t'es un enfant de 10 ans t'apprends vite et que tu vas à l'école après tu parles avec avec tes collègues ça va super vite par rapport à mes parents eux ils galèrent ils galèrent toujours même mais voilà moi c'était assez assez rapide moi mes frères concernant les sports de combat tu disais que justement au Daguestan t'avais commencé un petit peu la lutte t'avais découvert ici en France la boxe anglaise pourquoi la boxe anglaise directement ? parce que passer de la lutte à la boxe c'est quand même une discipline assez au Daguestan je ne suis pas vraiment allé dans une salle de lutte c'était la lutte c'est culturel comme on a dit et en fait j'en faisais avec les amis de mon père les fils des amis entre nous avec Daguerre mon grand frère mais une fois que je suis venu et en France la boxe anglaise c'était à deux pas de chez nous ok c'était dans le quartier les Canogues et la boxe anglaise c'était Boxing Globe Salonais c'était à deux pas et automatiquement mon père et mon père il a même poussé à la boxe j'ai pratiqué quand il était plus jeune il adore la boxe et du coup automatiquement on a été inscrit à la boxe anglaise magnifique t'as commencé à quel âge exactement ? vers les 10 ans et demi 11 ans 11 ans comme ça et ça se passe comment un petit peu moi je demande est-ce que t'avais des facilités au début est-ce que genre arrivé là-bas t'as d'abord été quelqu'un de lambda ou alors on a remarqué quand même un petit talent au début bien sûr j'étais comme tous les enfants comme tous les enfants il n'y avait rien d'exceptionnel puis on a remarqué que les entraîneurs ils ont remarqué que je progressais plus vite que les autres je progressais plus vite j'étais assez rapide plus niveau technique ça allait plus vite que les autres et c'est là que ça a commencé à me plaire aussi quand tu vois les résultats c'est là que je commence à m'accrocher en parlant de résultats c'est intéressant parce que ça se passe moi j'aime bien toujours demander à ceux qui passent et qui ont eu la chance de toucher à la boxe ça se passe comment les catégories de jeunes parce que niveau de palmarès j'ai l'impression on connait un peu tous quelqu'un champion national ou de robe d'une catégorie quelconque ça s'est passé comment pour toi ? comment ça s'est passé ? tout début c'était éducatif c'était pas encore sérieux je voulais passer en pro en amateur pardon je voulais passer en amateur mais je ne pouvais pas éducatif c'était à la touche moi je voulais que ça soit un peu plus appuyé donc au début c'était en éducatif ensuite c'était pré-combat c'était assez tranquille et ensuite je suis passé en amateur et en amateur il y a des niveaux par exemple championnat de PACA championnat de Provence championnat de France région ça monte et nous en fait le problème c'était qu'on n'avait pas la nationalité française ok et c'était compliqué même quand on gagnait les championnats de Provence avec Daguerre on ne pouvait pas y aller plus que faire les France et ceux qu'on gagnait c'est eux qui allaient à notre place ok quand on était une finale qui permettait d'avoir le titre mais tu savais que tu ne pouvais pas aller au palier c'est ça il y avait toujours une limite et puis c'était de faire des galas des combats dans des galas et ça a mis combien de temps justement à pouvoir obtenir cette nationalité française ? ça a mis ça a mis du temps ça a mis du temps pour pour mon frère pour Daguerre c'est toujours un peu un peu compliqué je ne sais pas pour quelle raison on attend toujours ok donc voilà et toi ça a pu se faire ? c'est en cours ok ouais c'est compliqué je ne me rendais pas compte tu me dis que tu as 28 ans tu es arrivé à 10 ans je me dis 18 ans en France il y a la nationalité non c'est assez compliqué après il n'y a pas eu des démarches de mon côté assez tôt aussi je ne me suis pas lancé mais voilà pour tous ceux qui posent des questions de pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes de visa à chaque fois pourquoi est-ce qu'il faut faire le visa etc c'est cette raison là je peux capter et puis c'est vrai qu'au début quand tu viens d'arriver dans un pays le temps de choper la langue etc c'est vrai que l'administratif les papiers les rendez-vous à la mairie les machins les trucs c'est peut-être pas hyper compréhensible ou en tout cas peut-être hyper accessible au début c'est ça c'est normal c'est normal et au final tu as fait la boxe pendant combien d'années jusqu'à tes débuts en MMA jusqu'aux mes 17 ans j'ai fait jusqu'aux mes 17 18 ans à ce moment là Daguerre c'est mon grand frère qui est parti s'inscrire au MMA et en fait le MMA c'était juste après la boxe anglaise la boxe anglaise c'était par exemple du 17 à 19h et juste après c'était le MMA de 19 à et ça au début on ne le savait pas quand on l'a su Daguerre tout de suite il est parti s'inscrire il était plus grand que moi pour le moment je continuais à la boxe j'ai observé un peu comment ça se passe et j'ai vu que mon grand frère ça se passait assez bien j'allais toujours à ses entraînements j'allais voir ses combats etc et ils sont sortés bien il apprenait super vite et du coup ça me motivait et le jour où il a fait sa compétition au PFC je crois son premier combat pro où il met KO au premier round je crois qu'il y avait 3 ou 4 000 spectateurs et j'étais là à ce moment-là c'est à ce moment-là que ça ça t'a indiqué oui bien sûr c'est à ce moment-là que ça m'a le feu en fait il s'est allumé en moi c'est vraiment c'était je me souviens et voilà il a gagné son combat et quand on est rentré je dis à mon père je vais faire tu es maman il faut que il faut que vous m'inscrivez en maman c'est beau parce que depuis le début de l'interview tu parles beaucoup de ton frère vous avez l'air d'être très proche quoi oui bien sûr les soeurs d'Aguir c'est toujours on est avec lui d'ailleurs on a fait quand j'ai commencé le maman je suivais en fait c'est lui qui m'a tracé le chemin dans le maman il m'a tracé le chemin moi j'avais juste à suivre lui c'était plus compliqué pour lui comme c'était pas légalisé pour trouver les contacts etc c'était plus long et comme moi j'étais arrivé tout était déjà prêt donc c'était plus facile pour moi c'est vrai que t'as réussi à bénéficier de toutes les gens enfin toutes les personnes qui ont passé ces moments un petit peu plus difficiles en pancrasse en machin en truc quand c'était pas encore légalisé en France et depuis exactement donc voilà il m'a tracé le chemin et moi j'avais juste à suivre derrière on va parler du MMA juste avant de parler du MMA est-ce qu'il y a des sports que tu suis peut-être juste en tant que spectateur par exemple en ce moment il y a l'euro est-ce que tu regardes un peu ou alors est-ce que je sais pas le basket le tennis ou alors c'est très non c'est vraiment c'est que de la bagarre justement pas c'est que de la bagarre le MMA la boxe et vraiment entraînement maison ma vie elle est en New York elle est en New York si tu viens avec moi tu vas vite t'ennuyer l'équipe de France de Didier Deschamps c'est pas non mes sorties après je sors avec les collègues on va on va boire un verre on va manger ensemble etc mais voilà la plupart du temps c'est entraînement maison et pendant les vacances je vais voir mes parents dans le sud pourquoi pas la simplicité il n'y a pas de mal tu disais justement que tu avais découvert le MMA avec ton frère que le fait que lui s'y mette et puis comme tu l'as dit il fasse des combats etc ça a eu une influence qui t'a poussé à le faire c'est à quel moment que tu as déménagé à Paris pour justement pouvoir en faire est-ce que ça s'est fait vite c'était comment pour toi ça s'est fait assez vite pour moi assez vite pour moi j'ai commencé le MMA au bout de deux ans un an et demi on a déménagé justement avec Daguerre à Paris et à la base quand on est venu à Paris c'était plus pour Daguerre que moi j'étais plus pour la compagnie je l'accompagne voilà je l'accompagne qu'il ne soit pas tout seul et en même temps je m'entraîne avec lui lui à ce moment-là il avait déjà un record de dix combats c'est bon ou neuf victoires et moi j'avais que deux combats et c'était en Pancras inconnu à Taillon donc personne ne me connait et c'est comme ça c'est cet effet franchement un claquement des doigts je connaissais un peu Fernand Lopez et mon factory Daguerre il l'a appelé et ils se sont donné rendez-vous on a regardé les jours de sparring et il a demandé aussi pour moi il a dit j'ai un petit frère tu vas voir il est pas mal est-ce qu'il peut venir au cours pro parce que c'est pas tout le monde qui peut accéder au cours pro ouais je me doute que le cours pro il est résumé enfin limité aux gens qui ont le plus d'aptitude donc c'est ça c'est ça et comme Fernand il connaissait déjà Daguerre il connaissait pas moi il fallait montrer qu'on est là donc voilà on est allé comme ça on a pris les bagages le lendemain direct on a pris la décision on est parti au hôtel le jour du sparring et le but c'était de se faire remarquer et c'est là que tout a commencé d'y aller pour prouver un peu exactement ah oui c'était c'était la bagarre comme une détection c'était la guerre c'était la guerre quand on est allé on a fait on a tourné c'était vraiment la guerre et puis voilà Fernand il nous a remarqué enfin il m'a remarqué parce que la guerre il connaissait déjà il est venu me voir il m'a dit qu'est-ce que tu attends de moi je dis je vais être à l'UFC je veux que le MMA devienne mon métier ouais et donc à ce moment-là il a très vite compris il a dit ok détermination déterminé ok il nous a trouvé un petit appartement d'accord à 10 mètres de la salle 10 mètres 10 mètres de la salle c'est ça avec 10 mètres carrés aussi c'était 10 mètres 10 mètres à 10 mètres c'est ça c'était petit mais au moins c'était à 10 mètres de la salle c'est tout ce qu'on voulait en vrai c'était juste à côté de la salle et tout ce qu'on voulait c'était juste un toit et de s'entraîner tous les jours et ce qu'on a fait c'est on est arrivé et direct on a commencé à s'entraîner on passait quasiment toute la journée à la salle des fois Fernand il devait venir nous virer en disant il faut rentrer il ne faut pas le tuer c'est ça et voilà c'est comme ça t'as parlé t'as dit que justement le but initial c'était que le MMA devienne un métier en parlant de métier est-ce que vous avez pu être soutenu financièrement ou vous avez travaillé peut-être est-ce que vous avez fait des petits tafs avec ton grand frère ou alors il y avait des combines je sais pas comment ça s'est passé pour vous on a fait des petits tafs bien sûr il y a eu des moments pas faciles il y a eu des moments difficiles comme chaque personne qui commence à zéro quand on est venu à Paris on a commencé vraiment à zéro et voilà on se débrouillait on se débrouillait on cherchait du travail à droite à gauche je travaillais en sécu ok je faisais la sécurité toute la journée et puis le soir je m'entraînais en MMA et c'est comme ça ça fait la sécurité genre quoi c'était dans des boîtes genre des hangars non c'était pas des boîtes c'était plus pour les films ok c'est intéressant ça ouais c'était cool c'était cool ils tournaient des films il fallait être là pour arrêter en gros pour pas que les gens ils passent devant les caméras etc pour dire stop un film en particulier peut-être je crois dont t'as fait la sécurité ou non c'était pas des films très connus peut-être connus après c'était plus beaucoup les étrangers aussi qui venaient de la Chine Corée compréhensé qui tournaient des scènes à Paris ou dans la région ok je comprends justement à tes débuts alors tu l'as dit un petit peu et j'avais une question autour de votre quotidien donc à Paris au quotidien au début c'était sale toute la journée petit taf éventuellement ou plutôt taf sale et ça se passait comment au niveau du management des combats des programmes etc il y avait des moments où il y avait des combats il y avait des moments où il n'y avait vraiment pas de combat c'était très compliqué en plus le MMA n'était pas légalisé à ce moment-là donc c'était au niveau du combat c'est déjà arrivé où je ne combattais pas pendant deux ans et c'est énorme c'est énorme et le fait d'y croire de se dire que demain je vais combattre demain je vais combattre on était prêt à y aller en short notice on était toujours prêts donc des fois il y a des combats qui tombaient des beaux jours mais des fois c'était la galère totale j'ai noté dans ton premier combat alors j'ai noté 100% fight 27 février 2016 contre Majdédine Ayadi une issue qui n'était pas favorable en plus est-ce que tu avais déjà des combats amateurs avant celui-ci ou pas ? si j'avais déjà 5 combats amateurs en Pancras et c'était pas encore on n'avait pas encore déménagé à Paris à ce moment-là les combats contre Ayadi c'était dès que je suis passé en professionnel on m'a proposé ce combat-là à 4 jours c'était pas l'adversaire que je devais prendre encore à 2 jours on me change d'adversaire lui il devait combattre dans le même dans le même orga et du coup c'était pris comme ça à la légère je venais de la boxe anglaise je connaissais pas les soumissions il y avait la lutte tout ça mais des images d'archives je déteste cette vidéo je déteste elle est vieille je la déteste comprensible mais après ça c'est un premier combat même moi mes premières vidéos YouTube j'aime pas les voir en fait c'est ça c'est mon premier combat en face on me met à la base c'était un lutteur là on me met un gars qui a 9 victoires je crois qu'il était en 9-1 quelque chose comme ça je me rappelle à ce moment-là Daguer il était contre il voulait pas Daguer il voulait y aller à ma place Daguer il combatta à 70 kilos à ce moment-là et c'était un combat à 77 il a dit qu'il disait qu'on a le même record que mon adversaire pourquoi est-ce que je le remplacerais pas et l'adversaire dans le camp adverse ils ont refusé Daguer ils ont accepté moi donc ils ont préféré le petit frère en 0-0 qu'effectivement comme tu disais ton grand frère plus expérimental ouais c'est ça c'est ça et puis arriver au combat c'est ça se passe très bien debout c'est mon domaine on lutte aussi je me débrouille je suis là par contre soumission je ne connais rien du tout et là il m'attrape guillotine guillotine et je sais pas comment sortir je connaissais à peine cette soumission et à ce moment-là je perds je perds par soumission ça t'as sa vie de leçon ? grosse leçon bien sûr bien sûr ça a beaucoup touché mon ego énormément et c'est vraiment perdre pour moi perdre par soumission ça c'est je trouve c'est un côté peut-être limite humiliant c'est ce que j'allais dire un côté peut-être un peu humiliant c'est limite humiliant et c'est à partir de ce moment-là je me suis dit je me suis dit que je me ferais plus se mettre je me ferais plus se mettre quitte à dormir quitte à me faire casser quelque chose c'est fini et vraiment cette soumission c'est et ça va pour le moment je me suis pas fait soumettre c'est une sacrée mentale quand même ouais vraiment ça m'a ça m'a vraiment vraiment touché vraiment c'est le fait que je me j'ai pas pris le combat au sérieux on s'est dit c'est pas un crasse c'est pas un MMA on est allé vraiment comme ça à l'arrache ouais la fleur au fusil sans trop de réfléchir il y aura quelques jours avant contre un combattant expérimenté donc je comprends je comprends je comprends les amis du chat je comprends que la sourdine soit impressionnant qu'il vous fasse peur mais ne soyez pas timide il est souriant il est sympathique il est là dans un corps au livre on est en live ça fait plaisir j'espère vous passer un bon moment je vous vois dans le chat ils sont là on a peur on a peur il est gentil il est tout gentil bah oui les gars il n'y a pas de soucis les trois combats d'après ça se passe beaucoup mieux pour toi j'ai noté notamment contre Saïd Tatchaev Yanis Choeffré Choeffre désolé si je n'ai pas la bonne prononciation et Paul Laurence trois victoires au premier round soumission soumission en plus et un TKO est-ce que c'est l'expérience de ce premier combat qui t'a servi ou alors cette fois il y a eu l'expérience plus une meilleure prépa c'était comment pour toi ? un peu du tout un peu du tout c'était c'est ça après mes défaites je reviens toujours fort et j'apprends beaucoup de mes défaites quand je perds un combat je regarde plusieurs fois j'accepte en fait la défaite et ce qui fait que je reviens toujours fort et ce qui s'est passé c'est que je me suis entraîné encore beaucoup plus dur je me suis entraîné beaucoup plus dur sur mes points faibles sur mes points forts et puis voilà les combats ils étaient un peu plus organisés on nous a prévenu j'avais un mois quand même de préparation et voilà c'est ça la raison pour laquelle c'est bien passé ça se faisait un petit peu dans quel contexte c'était des galas comment venez-vous les proposer ces combats-là genre c'est toujours intéressant de savoir pour quelqu'un en 0-1 comment est-ce que justement tu continues dans la carrière c'est l'entraîneur c'est l'entraîneur qui gérait tout ce qui est management et celui qu'on appelait il y a un combat dans un mois est-ce que ton gars il est prêt il vient me voir il me dit let's go à cette époque-là tu étais déjà dans cette catégorie de poids dans laquelle tu combats tout de suite ou alors tu étais plus lourd moins lourd non non je suis plus léger je suis beaucoup plus léger avant je ne dépassais pas les 78 kilos ok je combattais à 77 mais j'étais grand de taille toujours grand mais j'étais fin alors que là tu es en là c'est vrai que j'ai bombardé 84 ça t'a pris franchement j'ai beaucoup mangé mais après c'est aussi les cuttings à force de faire des cuttings au début c'était 1-2 kilos puis à chaque fois que tu fais une diète ton corps il mémorise ensuite quand tu arrêtes la diète tu reprends derrière plus 500 grammes des fois plus 1 kilo à force de faire ça a monté petit à petit je peux comprendre il y a beaucoup de combattants qui parlent de leur expérience de cutting toi ça se passe comment en général est-ce que c'est tu cut facilement plutôt difficilement est-ce qu'il y a eu certains combats où vas-y il y a deux jours t'étais un zombie c'est comment en plus ça revient souvent sur le devant de la scène c'est derrière toi non moi franchement c'est facile maintenant c'est facile parce que je perds pas beaucoup de poids en ce moment là je suis à 90 ce matin j'étais à 90 kilos je combats à 84 c'est 6 kilos c'est pas le plus gros non pas du tout en sachant qu'il y a des combattants ils perdent des 15 20 25 kilos même et non non franchement là on est tranquille par contre quand je combattais à 77 que je combattais jusqu'au UFC je combattais à 77 et ça devenait de plus en plus dur à un moment le plus que j'ai fait c'était de 90 à 77 donc 13 kilos 13 kilos vu la taille et vu comme je perds pas du tout du poids au sauna je transpire vraiment ma première goutte de transpiration commence à partir de il faut que je reste 35-40 minutes nickel c'est pratique c'est horrible ouais l'entraîneur Fernand il pétait les plombs il disait tu transpires pas et tout c'est vraiment moi et mon frère on a du mal à perdre du poids ok c'est quoi tu penses c'est lié à l'organisme je suppose ouais je pense c'est ça l'organisme on faisait tout comme il fallait tout le protocole on avait notre nutritionniste Nicolas Hotte qui est suivait à ce moment là aussi et tout était nickel mais c'était dur à perdre du poids tu penses pas que t'as du coup un petit désavantage genre par rapport aux gens qui vont faire 95 dans la vie de tous les jours et peut-être combattre face à toi éventuellement toi t'arrives dans la cage t'es à 90 et un mec fait 5 kilos plus que toi est-ce que tu l'abordes comment ça non ça va ça va franchement c'est ce qui se passe en ce moment c'est ça c'est ce qui se passe mes adversaires sont à plus 5-10 kilos et franchement ça va des fois bien sûr je sens que c'est un peu plus lourd mais par rapport à mon style même ça m'arrange même comme je suis statistiquement je suis fluide plus fluide plus rapide et ça va ça va dans mon sens ok tu nous avais dit que justement sur tes tout premiers combats il y avait des moments où t'avais pu enchaîner et puis des moments avec des 1 an sans combattre et puis après tu pouvais enchaîner les 1 an sans combattre tout ça c'était lié justement à la légalité du MMA en France c'est ça ? bien sûr c'est ça c'est ça comment c'était pas légalisé en France on devait partir combattre à l'étranger et là-bas on nous appelait plus pour comme des bouches-trous on nous appelait pas pour qu'on gagne on nous appelait pour qu'on se fasse fracasser c'était toujours surtout au dernier moment et voilà et quand on allait et on gagnait on ne s'appelait plus du coup c'est ce qui s'est passé quand ils voyaient le danger qu'on était ils cherchaient plus des adversaires faciles pour qui on pour de la free win pour limite je sais pas des paris des conneries parce que j'ai vu en fait sur le fait de combattre à l'étranger en décembre 2019 t'as combattu à Dakar lors de l'arrêt SFC 1 premier combat hors d'Europe est-ce que ça change la préparation la manière d'aborder le combat le fait d'être en dehors du continent même si Dakar c'est pas non plus le bout de la terre c'était comment là-bas c'était bien c'était bien la préparation s'est passée à Paris pendant un mois et demi six semaines c'est bien c'était vraiment très carré préparation physique comme toute préparation et c'est Jonathan Meunier que j'ai affronté là-bas l'ex-combattant de l'UFC et moi il promis justement l'UFC après ce combat-là c'était justement c'est après ce combat-là que je suis rentré à l'UFC c'était le deal un petit peu donc ouais c'est ça donc on m'a un peu promis ça on m'a dit si tu le mets KO c'est sûr que tu vas te faire remarquer etc et ça m'a beaucoup énormément motivé et voilà on est allé c'était je crois qu'on était allé quatre jours avant avant le combat et les derniers la préparation j'étais déjà prêt et les derniers réglages c'était là-bas le sauna etc la paire de points petite expérience au Sénégal quand même t'avais bien apprécié le pays ou tu l'as vite fait vu du coup ? après je suis pas resté longtemps mais ce que j'ai vu franchement ouais j'aime bien j'aime bien c'était tranquille simple simple j'aime bien la simplicité magnifique c'est vrai que du coup ça fait que t'y es allé plus récemment que Hugo qui travaille dans mon équipe sénégalais qui n'y est pas allé depuis 2006 ah ok bon voilà ça me permet de lui mettre une petite balle et les amis du chat j'ai vu quelqu'un qui dit est-ce que Zach tu poses nos questions et les gens ils disent dommage les amis quand vous posez des questions liées à des sujets de la fin typiquement le dernier combat contre canonnier je vais pas les poser au milieu donc suivez le rythme de l'émission posez des questions qui s'insèrent bien et vous inquiétez pas j'ai un oeil sur le chat et je pourrais vous les remonter sans soucis ou alors je les laisse à la fin vous inquiétez pas si vous posez une question pour l'UFC Paris alors qu'on est en train de parler de ses premiers combats à l'ARES de 2019 vous comprenez que c'est un contre-temps donc je préférais quand même le dire tu as dit donc ça régale en 2020 t'as rejoint la prestigieuse organisation de l'UFC je suppose et tu l'as dit ça a toujours été un objectif pour toi c'est ça c'est ça ça a toujours été un objectif c'était mon rêve et c'était pas pendant la période de Covid en 2020 et ils cherchaient ils organisaient à Baudabia à ce moment là ils cherchaient à fond les combattants et je savais que c'était le moment je savais qu'il y avait une petite fenêtre c'est ça qu'il y avait une petite fenêtre qu'il pouvait m'appeler en remplaçant etc et je me tenais toujours prêt et un jour comme ça bon à une heure du matin ok je reçois un mail je vais jamais dans les mails je vais jamais 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 surtout à une heure du matin et en plus de ça je dormais c'est vraiment vrai ce que je raconte je dormais c'était à peu près une heure une heure et demie je me réveille je sais pas pourquoi je vais dans mes mails et je vois le contrat à UEC avant même que mon entraîneur Fernand Lopez à ce moment là qu'il me prévienne j'avais déjà vu le contrat t'as réussi à te rendormir t'as réussi à te rendormir après les 2-3 premiers combats avec le 10-10 est-ce que c'était un peu comme ça ? ouais c'est ça c'est ça comme tout débutant à l'UFC 10 je crois que c'était 10 pour le combat 10 pour la victoire ensuite c'était 12-12 et ça montait comme ça petit à petit c'était très très bien ouais bon c'était le début pour moi franchement j'étais très content à quel point la période Covid elle a peut-être un petit peu brouillé ou rendu un peu difficiles les débuts les salles vides peut-être des événements qui s'annulent des lieux moins évidents c'était comment ? les salles vides pour ma part je préférais je préfère toujours combattre avec le public ok et là arriver dans une salle vide c'était un peu comme un sparring même s'il y avait les projecteurs tout ça j'avais pas énormément de stress c'est mon premier combat et c'était ça c'est d'aller là-bas tu sais tout ce qu'il fallait respecter les masques les tests tous les jours tous les jours il y avait des tests et ça c'était un peu compliqué après j'étais à l'UFC donc je m'en foutais de tout je suis là magnifique j'ai vu ton premier combat c'était contre Jordan Williams en poids moyen sa seule par une victoire pour toi t'étais en 8-2 à cette époque lui était en 9-3 t'avais une pression particulière ou pas ? non ça va franchement j'ai pris ça j'ai pris bien sûr que c'est le premier combat il faut il faut assurer je savais mais j'avais pas énormément de pression vraiment il y avait une cage c'était un combat comme un autre et peut-être le fait que même si j'aime le public qu'il n'y a pas eu de public c'était mieux peut-être pour moi parce que franchement j'étais vraiment à l'aise au début jusqu'à la fin je rentrais dans la cage c'est passé comme le combat que j'avais fait à Dakar c'était pareil une cage un adversaire devant une caméra tu considérais c'est quoi tes forces parce que ça j'en ai pas spécialement parlé on a parlé un peu de la boxe anglaise on a parlé de la lutte etc tu te définirais comment comme style de combattante ? striker les points comme je viens de la boxe anglaise forcément c'est mon point fort et vraiment ma spéciale c'est mon point fort vraiment c'est la vitesse vitesse des points donc c'est ça c'est sur ça qu'on joue c'est sur ça que j'essaie d'améliorer tous les jours et sur ce qui fait la différence au combat il y a quelqu'un qui a posé une question intéressante je trouvais dans le chat avec du recul est-ce que tu aurais préféré peut-être faire comme d'autres combattants en commençant dans d'autres organisations que l'UFC qui rapportent peut-être un petit peu plus et ensuite à l'UFC ou alors actuellement t'as pas de regrets t'es content du parcours que t'as fait en commençant l'UFC du bas de l'échelle jusqu'à arriver comme t'es maintenant dans le top 5 non j'étais très très content très content en sachant qu'à ce moment-là l'UMA c'était encore l'interdit donc non c'était l'UFC ou rien d'autre je voulais vraiment y aller à l'UFC et progresser là-bas s'il fallait le but mon objectif c'était je pensais que 25 je visais plus les 26 ans de rentrer à l'UFC c'était fait un peu tôt tant mieux je me suis dit que je vais aller je vais progresser directement là-bas c'est beau c'est beau en septembre 2022 s'est tenu le premier UFC Paris c'était un sentiment un peu particulier pour toi ou pas du tout ? vu que c'était à Paris que t'avais vécu ici que tu t'es entraîné ici bien sûr c'était incroyable c'était incroyable le fait que mes amis peuvent venir ma famille peut venir me voir et combattre à domicile devant son public c'est vraiment c'était très motivant et j'avais beaucoup aimé j'ai noté un point qui était intéressant on parlait de ta relation avec ton frère il a refusé de combattre au premier UFC Paris parce qu'il s'occupait de ton entraînement et qu'il ne voulait pas que ça te déstabilise c'est fort comme décision non ? c'est très fort c'est très fort et j'étais vraiment dégoûté quand je l'ai appris vraiment dégoûté et en le connaissant je n'ai pas de doute qu'il a fait ça pour moi parce qu'au début comme lui il me l'avait sorti il ne m'avait pas sorti vraiment il n'y a pas longtemps que j'ai appris que c'était vraiment à cause de moi lui il ne m'avait pas vraiment sorti il ne m'avait pas déstabilisé il ne m'avait pas dit qu'il y avait un combat j'ai entendu des rumeurs mais vraiment il m'a sorti ça autrement pour pas que je sois déstabilisé et après une fois que j'ai appris j'étais vraiment dégoûté parce que c'était vraiment la chance pour lui d'intégrer et j'aurais aimé beaucoup aimé combattre dans la même carte avec lui ça serait vraiment incroyable mais voilà est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle rejoindre l'UFC pour lui c'est toujours un objectif ou est-ce que désormais c'est un peu davantage porté sur toi ? non non c'est bien sûr c'est toujours l'objectif après il ne veut pas combattre le même jour que moi dans le même événement parce qu'il s'est dit que ça va me perturber comme je vais combattre après lui il s'est dit qu'il y aura son combat ensuite ça va me perturber pour mon combat la charge émotionnelle de voir son frère c'est ça mais j'essaie de lui dire qu'il n'y aura aucun problème il n'y aura aucun problème je le rappelle toujours j'essaie de vraiment le pousser le pousser pour que que la prochaine fois qu'il vienne l'UFC vienne qu'il n'a aucun doute et qu'il signe t'as affronté à l'UFC Paris Joachim Buckley on connait tous le trash talking à l'américaine mais là je crois que ça avait été un peu trop loin à ton goût ouais vraiment vraiment en fait c'est plus le manque de respect je comprends que il faut du show ça crée des histoires tu vois c'est c'est important le trash talking dans le MMA mais le manque de respect je j'accepte pas j'accepte pas et je l'accepterai jamais c'est c'est comme ça c'est même pour pour la jeunesse pour plus tard par exemple mon frère me regarde je ne peux pas accepter ça je ne peux pas accepter de me faire insulter donc il faut que je répose derrière je veux que je veux que mon petit frère soit fier de moi je veux que mes enfants plus tard mes petits enfants se disent que Nassar c'était c'était un bonhomme il était là il n'accepte pas je ne peux pas je ne peux pas avaler ça et puis et puis voilà tout ce qui est manque de respect je cautionne pas c'est quoi la limite portante le manque de respect et du cool trash talk la limite c'est au moment où ça commence à insulter ça commence à insulter ça commence à toucher la famille la nation tout ça c'est vraiment c'est c'est hors du hors du sport ok on peut faire du trash talking en restant dans le sport cool ça il n'y a pas de soucis je vais même rigoler avec toi tu vois le jour J machin machin tata bon ok c'est ça tu vas me faire ça ok il n'y a pas de soucis on va voir le jour J tu vois ça c'est des choses mais quand ça va ça va en dehors du sport tu as envie de réagir comme c'était en dehors du sport tu vois t'allais lui en mettre une et voilà est-ce que tu penses que justement par rapport à ce combat face à Beuclay genre ça t'a peut-être perturbé pour le combat dans le sens genre avoir des émotions un peu négatives en toi à son égard j'entendais notamment que ce soir-là t'avais envie de le blesser ça s'est passé comment c'est ça c'est ça bien sûr ça m'a un peu un peu perturbé quand même j'essayais quand même de rester concentré j'essayais concentré je me disais calme-toi mais ça a pris le dessus c'est moi et je travaille dessus ça a pris le dessus et voilà je voulais vraiment le blesser c'est la première fois que ça m'arrive je ne voulais pas non seulement gagner mais je voulais le blesser le casser quelque chose tu vois vraiment ça m'avait beaucoup touché mais maintenant voilà aujourd'hui j'ai pris de l'expérience j'ai déjà passé ça j'ai déjà vu tu vois tu as travaillé autour du fait de garder ton sang froid ou autre parce que tu vois le fait de savoir que ça va te perturber ou peut-être un peu trop énerver ça peut être une arme contre toi bien sûr bien sûr j'ai beaucoup travaillé là-dessus je me dis toujours par exemple quand j'ai un combat de prévu juste après quand j'avais un combat je me disais qu'il faut que je reste calme tu vois quand je regarde je fais le game plan je regarde l'adversaire mon adversaire combat je me dis à ce moment-là il ne faut pas que je m'énerve il ne faut pas que je fasse ça ensuite je travaille sur moi je parle beaucoup avec moi-même et puis voilà tu as peut-être un aspect préparation mentale dans tes fights est-ce que peut-être tu es suivi sur ça on sait que par exemple dans le football il commence à faire de la psychologie du sport avoir quelqu'un à qui parler ou alors pour savoir comment réagir sur certains trucs est-ce que pour l'instant vous avez ça ou alors pas du tout non on m'a déjà proposé à plusieurs reprises mais je préfère pas en avoir ok je pars du principe de quelqu'un enfin je ne sais pas je pars je suis moi-même mon préparateur physique tu vois ce que je veux dire il n'y a pas mieux que moi-même ça se passe dans ma tête et le fait que de travailler moi-même de lire des bouquins par exemple de travailler moi-même sur moi de réfléchir au combat de se dire il ne faut pas faire il faut se calmer puis il y a la famille aussi les grands frères quand ils disent qu'il faut que tu sois calme etc ça me ok non mais en autodidacte on peut le faire un peu soi-même de son côté je pense que c'est aussi quelque chose qui s'entend et qui a l'air de fonctionner pour l'instant tu as remporté au final la victoire dans ce combat par décision unanime j'ai ressenti moi quand je l'ai regardé que tu étais ressenti un peu frustré ce combat quand même oui bien sûr bien sûr forcément j'étais énervé donc je n'ai pas pu montrer de ce que j'étais capable et je pense que je peux faire mieux que juste une victoire comme ça par décision je pense que je peux finir le combat il fallait que je sois calme comme je fais maintenant dans mes combats il fallait que mais voilà c'est fait il n'y a pas de regrets j'apprends de mes erreurs et j'avance question peut-être un petit peu plus générale avant de parler de la suite de sa carrière à l'UFC lorsque tu t'apprêtes à affronter quelqu'un dans la cage vous allez vous battre physiquement et tout c'est quoi ton état d'esprit par rapport à l'adversaire est-ce que il y a j'ai mon game plan je m'y tiens je sais où est-ce que je veux aller est-ce qu'il y a je ne sais pas des fois de l'appréhension de l'excitation moi je me suis jamais bagarré je ne sais pas ça se passe comment pour quelqu'un dont c'est le métier qu'est-ce qui te traverse qu'est-ce qui t'anime à ce moment-là franchement c'est ça c'est le game plan c'est le game plan c'est de suivre le game plan je prends maintenant avant c'était différent quand je boxais en boxe anglaise c'était juste je rentrais dans la cage dans le ring et c'était de me taper au début de mes combats pro en MMA pareil c'était juste de frapper gagner faire mal maintenant ça a beaucoup changé maintenant c'est plus professionnel avec l'expérience c'est beaucoup le game plan de rester attentif de lire mon adversaire de rester professionnel d'écouter son coin très très important quelques mois après cet UFC Paris t'enchaînes contre un combattant avec une très grosse carrière derrière lui Sean Strickland en catégorie mi-lourd initialement ça ne devait pas être ton adversaire je crois non ? à la base non à la base comment ça s'est passé ? ça devait être Gastelum Gastelum c'est un c'est un mexicain petit lutteur gaucher donc on prépare lui à la base je devais déjà l'affronter en avril de cette année là je devais l'affronter en avril ça ne s'est pas fait donc j'avais les mêmes sparring partners petit taille gaucher et voilà adapté à l'adversaire adapté à l'adversaire ensuite juste après bon ça s'est annulé parce que moi je n'ai pas eu le visa pour y aller là-bas ensuite mes buckley c'est à peu près pareil petit je crois qu'il était gaucher buckley si je ne me trompe pas bref il était petit à peu près le même style ça correspondait dans l'esprit ouais buckley les mêmes sparring partners on s'entraîne il n'y a rien qui change ensuite on me remet Gastelum fin d'année début d'année les mêmes sparring ça ne bouge pas petit taille gaucher j'avais deux gars comme ça lutteurs qui rentrent de temps en temps dans les jambes et je me prépare tout se passe bien nickel bon pas vraiment nickel parce qu'il y a eu quand même pas mal de blessures j'étais à ma à ma 4 j'avais fait 4 infiltrations à la cheville ah oui quand même j'avais des petites infections on allait presque annuler le combat contre Gastelum ça c'est il n'y a pas un monde qui le sait ok c'était on allait presque annuler en fin de compte j'ai commencé à faire des infiltrations ça allait mieux je me suis dit bon je vais il y a 5 rounds j'ai l'habitude et je suis prêt je pourrais que je gère cet adversaire là ok donc on arrive là-bas la semaine se passe et 4 jours avant le combat on me dit qu'il a eu justement une infection au visage Gastelum mais lui il a annulé donc lui il a annulé il n'avait pas trop le choix parce que c'était très court moi quand j'ai eu les infections de la peau c'était j'avais quand même 4 semaines c'est quoi c'est le staphyococ comme on voit tout le monde comme BSD comme d'autres c'est ça c'est ça j'en ai eu j'enchaîné j'en ai eu 3 je grappe très rapidement et ça fait quoi concrètement genre ça te puise la fatigue en fait ce que tu puises c'est le médicament que tu prends que tu es obligé de prendre sinon ça peut s'aggraver et ça peut être très très grave c'est mortel les gens ils sous-estiment cette infection mais c'est très très grave et du coup dès que tu as une trou pour moi à force je commence à m'habituer tu commences direct à prendre les cachets les comprimés et ça t'épuise ça te fatigue ça tape sur le cardio et puis voilà mais moi c'était voilà c'était 3-4 semaines avant le combat donc ça va j'ai eu le temps de guérir même si c'était frustrant que je n'ai pas pu m'entraîner pendant la préparation des fois tu dois rater 3-4 une semaine tu ne peux pas t'entraîner tu dois juste aller courir et c'était un peu frustrant mais ça va après on a rattrapé on s'est rattrapé etc et le jour J voilà pas le jour J le 4 jours avant le combat tu apprends que c'est Strickland ? on apprend que c'est Strickland et là lui il est ni petit ni gaucher et il ne rentre pas dans les jambes c'est ça complètement différent droitier et style il n'y a rien à voir du tout et on s'est dit à ce moment là je voulais vraiment combattre j'étais là-bas une fois la préparation je me suis beaucoup préparé je suis sur place franchement à ce moment là j'étais prêt à affronter n'importe qui ah oui malgré les infiltrations et tout vraiment n'importe qui tu n'as pas hésité à quand même pull out au cas où ? je crois qu'on nous voit dans la vidéo qu'on a fait une petite tombée d'aide où j'étais au téléphone avec Fernand et je lui dis il n'y a pas de soucis 95 même 100 kilos parce que comme c'est court je sais qu'ils ne peuvent pas perdre tu vois donc même s'ils sont lourds on y va il faut que je combatte et c'est ça je suis allé j'ai combattu je me prends des risques franchement zéro regret bien sûr je déteste les défaites je déteste ça je n'aime pas ce n'était pas facile quand j'ai perdu mais voilà je ne regrette pas ça m'a beaucoup appris et peut-être que je suis là aujourd'hui grâce à cette défaite ok c'est bien de le prendre de cette manière tu vois aucun regret franchement j'apprends j'apprends beaucoup beaucoup de mes défaites comme j'ai dit et celui-là j'ai énormément appris ce qui est pire c'est qu'à ce moment là j'ai vu ils sortaient deux défaites contre Pereira et Canonière dont on parlera juste après du coup avec le recul c'était une bonne décision en fait d'accepter le combat face à lui ouais bien sûr bien sûr c'est comme je dis dans la vie il faut prendre des risques je savais que ça n'allait pas être facile c'était dans une caté au-dessus en sachant que je suis un petit 84 alors là c'est 93 donc des risques des risques dans la vie il faut les prendre et j'en ai pris plein de risques des fois ça marche des fois ça ne marche pas mais tant que tu ne prendras pas le risque tu ne sauras pas donc aujourd'hui je le sais j'ai bien fait rapidement le combat en lui-même c'était comment d'après toi comment tu l'as vécu genre l'histoire du combat dans la cage quand je combattais contre lui ouais comment est-ce que je l'ai vécu au début ça allait au début ça allait je gérais le combat je voyais je voyais ses ouvertures mais je me suis très vite aperçu j'ai très vite compris que ça allait être compliqué parce que déjà il a un style très complexe tu penses le toucher mais tu ne touches pas il a les mains partout il est devant toi mais il n'est pas là il met ses mains vraiment quand il est comme ça il est comme ça comme ça il met et voilà très vite j'ai compris que ça allait être compliqué il faut que je sois concentré il faut que j'écoute mon coin et à un moment il me touche un crochet du coche ou un crochet du droit que je ne l'ai même pas vu venir bon après ça ne m'a pas ça me fait un petit flash où je ne m'attendais pas et au premier round c'était fin premier round je crois que c'était la droite et c'est un mouvement qui l'a fait que ça n'existe pas du tout à la boxe je n'ai jamais vu ça de ma vie c'est des choses qui n'existent pas mais il le fait super bien tu vois je n'ai jamais vu ça il met la tête là il y a le coup qui vient par là donc tu as la tête là tu frappes là-dedans et tu as un coup qui vient parler de nulle part et c'est là que j'ai compris que ce mec était un peu chelou dans sa manière de combattre ensuite j'ai compris qu'il était chelou dans la vraie vie dans la vie de tous les jours et du coup voilà après j'ai commencé quand même à comprendre son jeu mais c'était un peu tard quand même dans le combat c'était tard mais j'ai vraiment vraiment compris son jeu je sais aujourd'hui je sais comment il combat je sais ce qu'il faut pour le battre et au combat je l'ai su un peu un peu trop tard pourquoi pas pourquoi pas un jour même si vous n'êtes pas dans la même catégorie ça peut être marrant est-ce que le fait d'accepter oui ben là il a justement ici on est dans la même catégorie mais comme comme il ne peut pas faire le poids que c'était le dernier temps les 84 kilos ils sont dans les alentours de 5 kilos donc comme c'était genre notice c'est juste qu'il n'avait pas le temps de dessiner mais oui en plus je suis bête mais maintenant il est dans la catégorie donc c'est fort possible plus tard en plus il est devant il est numéro 1 alors juste un petit point moi que je trouve vraiment intéressant et quelqu'un qui l'a posé la question est-ce que le fait d'accepter un combat comme ça un peu à 4 jours qui permet aussi entre guillemets de sauver un peu la carte est-ce que ça te fait bien voir de l'UFC je pense est-ce qu'ils apprécient ça bien sûr bien sûr il faut savoir que l'UFC c'est grand c'est énorme mais ce n'est pas des robots qui travaillent là-bas c'est des humains comme nous et bien sûr le fait de voir qu'ils apprécient beaucoup en tout cas ils apprécient beaucoup ils aiment bien quand tu refuses pas quand tu acceptes les combats ils aiment bien ils détestent quand tu refuses il ne faut pas beaucoup refuser les combats avec eux et voilà bien sûr ils ont beaucoup apprécié ça ils ont beaucoup même sur le coup je sais qu'ils étaient un peu choqués parce qu'avant d'aller dans l'arène pour combattre le jour J il te pèse juste avant et j'étais j'étais monté sur la balance avec les habits et j'étais à 88 et j'ai vu le regard du staff celui qui nous faisait regarder en mode un peu bizarre à quoi il joue alors que le combat est à 93 mais voilà je pense qu'on a gagné le respect de l'UFC en plus de ça on refuse pas de combats on accepte tous les combats parce qu'ils nous aiment bien c'est intéressant parce qu'il y a une particularité de ton palmarès MMA c'est que t'es en 14-4-1 donc 14 victoires 4 défaites un match on va dire peut-être sans décision égalité c'est déjà ta rencontre contre Chris Curtis qu'est-ce qui s'est passé comment ça peut arriver entre guillemets le coup de tête oui mais ça ça arrive le sans décision ça ça arrive déjà le coup de tête ça arrive toujours quand c'est un gaucher en face gaucher droitier ça arrive assez souvent les coups de tête c'est la position où on se met et il suffit que tous les deux veulent faire un enchaînement en faisant un pas en avant boum tu peux cogner la tête et là ce qui s'est passé c'est que je touche sur une gauche droite je touche sur une gauche droite je vois qu'il est sur la caméra je sais pas si on voit bien sur les vidéos mais voilà moi je suis juste juste en face ça touche bien je sais que ça l'a fait ça l'a fait mal tu crois à ce moment là je me dis c'est le moment j'envoie plein de puissance gauche droite je remets la même et à ce moment là je me jette un peu et lui aussi à ce moment là il voulait faire une action je crois et on se cogne la tête moi à ce moment là bon il arrête je me dis que bon il va reprendre quand même il va pas arrêter pour juste pour une simple coupure même si ça saigne visuellement tu te dis c'est grave mais en vrai c'est l'arcade c'est un endroit c'est plus impressionnant que réellement c'est ça c'est ça et puis tu vois quand il a commencé à prendre beaucoup de temps je commençais à paniquer un peu je me suis dit ça a commencé à être chaud et puis voilà il a pas il a pas dit vraiment à l'arbitre qu'il voulait pas continuer il a juste dit qu'il voulait plus de temps mais plus de temps pourquoi t'as déjà eu 2 ou 3 minutes et ça va rien changer ça c'est une manière de dire que il est pas ou qu'il veut pas en plus il dit il voit rien bref en écoutant un commentaire de RMC pendant le combat il disait notamment qu'il était pour eux au vu de ce qu'il disait Chris Curtis il ne souhaitait pas réellement repartir non il ne voulait pas il ne voulait vraiment pas sinon il serait reparti moi je serais reparti vraiment plus tard peut-être ça va m'arriver un jour vous allez voir que je vais repartir tu vois il y a beaucoup de combats où c'est arrivé le combattant est reparti directement ok ça aurait été quand même une victoire je pense qu'il t'aurait bien relancé comme ça après ce tricland oui bien sûr bien sûr il me fallait en plus il me fallait cette victoire après le combat et il y a eu ce match nul déception grosse déception je me dis merde une défaite un match nul un non-contest un non-contest t'es su mais je garde le moral je me dis je suis jeune j'ai encore le temps et j'avance à ce moment là niveau prime ça se passe comment quand c'est un non-contest c'est une prime tu gagnes quand même de l'argent bien sûr mais il n'y a pas de prime de victoire il n'y a pas le bonus de victoire juste la prime de base en octobre 2023 tu devais initialement affronter Alice Kerov sur justement je crois la main card de l'UFC 294 finalement le combat il n'aura pas lieu notamment pour des soucis de passeport j'ai également eu des échos quant au fait que vous ne vouliez peut-être pas complètement vous affronter mais qu'il y avait des tierces personnes qui influent à faveur du combat qu'est-ce que je peux nous dire dessus c'est sûr c'est clair qu'on veut on n'aime pas s'affronter au début parce qu'il y a tellement de combattants avec qui on peut combattre et dès le début s'affronter entre nous en plus ces connaissances ces méconnaissances tu vois on se connait indirectement et donc c'est pas le top maintenant on m'a fait passer ça comme comme lui il avait signé le combat ok tu vois donc forcément si lui il est prêt à combattre je suis prêt à combattre donc en fait on t'a dit qu'il a dit oui et je pense qu'on lui a dit que t'as dit oui donc ça vous a fait dire oui c'est ça je pense que c'est comme ça que ça s'est passé et du coup on a accepté le combat ça devait se faire et toujours pareil ça arrive souvent visa deuxième fois et ça c'est pas moi du tout qui gère c'est l'UFC c'est eux qui ont les données c'est eux qui me donnent le rendez-vous à l'ambassade donc moi ça ça je gère pas c'est eux en fait deux semaines avant le combat ils sont venus nous dire que le passeport c'est chaud et qu'il fallait pas trop trop laisser y aller parce que sinon ils vont pas trouver un remplaçant pour Alice Kerov du coup du coup voilà c'est l'UFC ils m'ont sorti du combat dégoûté ? bien sûr dégoûté parce que j'aime bien rester actif et je sais que quand il y a un combat qui saute déjà t'as perdu deux mois pendant la préparation ça saute et tu sais pas le prochain sera quand tu vois trois, quatre, cinq mois et ça c'est vraiment très frustrant affronter un autre daguestanais ça a un impact pour toi en particulier ou pas du tout ? un impact après je prends c'est un sport c'est un sport de toute façon au bout du moment il n'y aura pas le choix tu vois dans le top 5 si on est à trois daguestanais par exemple dans le top 10 forcément tu seras obligé de t'affronter je pars du principe que c'est un sport et tant qu'il y a le respect il n'y a pas de soucis tu vois mais quand même en dehors de tous les deux on vient d'entrer à l'UFC on n'est pas nombreux à l'UFC daguestanais pour le moment en dehors du top 10 top 15 s'affronter c'est pas c'est pas top je comprends et au final pour peut-être ces problèmes de visage je suppose on en parlait un petit peu en début de l'ébligation mais vous êtes en train de regarder pour tout ce qui est nationalité papier tout ça ? là c'est ça on gère avec mon équipe on est dessus du coup c'est vrai que vu que l'UFC t'es présenté comme combattant français qui représente la France c'est vrai que ça m'a étonné quand tu m'as dit que t'avais au final pas le passeport après je me sens un peu comme quand même ça fait 18 ans j'ai vécu toute ma vie presque en France bien sûr c'est légitime je suis là où je suis grâce à la France c'est ici que j'ai performé c'est ici que je suis rentré à l'UFC bien sûr et c'est ici que je performe toujours tu t'es entraîné tu vis la famille il y a RS exactement ma famille ils sont là tout le monde est là donc je me sens quelque part tu vois français et je me dis juste que c'est juste une question de papier paperasse et ça va se régler assez rapidement normalement maintenant on te le souhaite on te le souhaite début 2024 tu décides de quitter le MMA Factory de Fernand Lopez pourquoi avoir décidé de quitter le navire tu nous as parlé justement de ton arrivée à Paris des entraînements de l'appartement qui vous avez trouvé qu'est-ce qui a on va dire influencé ce choix qu'est-ce qui a influencé c'est après bien sûr il y a eu des il y a eu des choses bien des choses très bien et des choses pas très bien c'est normal tu vois mais voilà j'ai vu qu'à un moment de ma vie ma carrière a commencé à stagner ça n'avançait pas on a travaillé 8 ans 8 ans déjà ensemble à ce moment-là et j'étais dans le top 12 je crois que pendant un an et demi deux ans et ça ne bougeait pas et j'ai senti que pour moi c'est un feeling pour moi pour avancer il fallait que je change quelques trucs d'environnement de sortir de la salle et de voir un peu un peu ailleurs comment ça se passe et comme je dis j'aime prendre des risques parce que ce n'est pas un choix facile parce que tu ne sais pas où est-ce que tu vas je n'avais rien préparé il n'y avait pas d'après ah non je n'avais rien préparé ah oui c'est je quitte puis on voit c'est exactement non non je ne prépare pas je n'allais pas préparer dans le dos de Fernand je n'avais rien prévu du tout ça s'est fait ensuite je vois comment je procède et puis voilà une fois que je suis sorti complètement du factory c'est là que je commençais à m'entourer moi-même ça se passe comment ton entourage actuel tu es avec un nouveau management ou alors tu as une nouvelle salle tu as de nouveaux entraîneurs peut-être c'est quoi c'est ça j'ai des nouveaux entraîneurs un nouveau manager je m'entraîne à Rengis au Venom Training Con c'est là-bas je ramène mon équipe de Nicolas Hott au box thai Rodrigo Alamos les entraîneurs les préparateurs physiques et les sparring partners on les ramène tous là-bas et on se concentre tous sur le combat sur mon combat qui vient très bien voilà et ça c'est côté combat et tout ce qui est autour c'est le management qui est ok donc management pour la partie carrière business etc et là pour la partie technique tu as dit Nicolas Hott Nicolas Hott on est mémoire head coach Rodrigo Alamos Muay Thai qui est assez connu dans le milieu très très fort ensuite il y a mes préparateurs physiques que c'est dans le 16ème R15 Studio des fois il passe à la salle Georges qu'on travaille depuis un petit moment déjà ensemble puis puis voilà l'espoir important qui vient me donner un coup de main le frangin etc comment ça s'est passé derrière la préparation des combats du coup parce que tu avais un combat en tout début d'année contre Romain Dolizé comment ça s'est passé du coup la prépa de celui-ci c'est avec le staff dont on vient de parler c'est ça c'est ça c'est à ce moment-là je devais un peu bouger aussi je devais aller voir un peu aux Etats-Unis voir comment ça se passe m'entraîner etc mais une fois que le combat est arrivé c'était un peu tard on n'avait pas le temps de m'installer là-bas de voir commencer etc et du coup on a décidé de tout faire ici ok ici avec mon équipe que j'ai cité et ça se fait assez rapidement ça se fait assez rapidement avec l'aide du management de mes contacts des contacts du management et on s'est entouré bien même très bien et voilà on est parti pour ce combat-là et ça s'est super bien passé ce combat s'est bien passé d'ailleurs tu le remportes de manière même assez convaincante c'était comment pour toi tu t'es senti dominant est-ce que c'était l'impulsion que tu recherchais après peut-être la stagnation dont tu avais parlé c'est ça c'est ça c'est ça la victoire était très très importante pour moi maintenant j'avais j'avais zéro zéro excuse parce que le camp était très très bien passé tout s'est bien passé j'avais pas trop de blessures vraiment carré du coup il fallait que il fallait absolument que je gagne et j'ai gagné le combat et franchement très très j'étais très content et t'es à l'aise dans la cage ce jour-là vraiment très à l'aise vraiment mentalement j'étais justement le mental c'est très important dans les sports de combat et quand t'es bien entouré tu es bien mentalement et j'étais très très bien mentalement ce jour-là ça se sentait vraiment tu me vois quand je rentre dans la cage je souris vraiment j'étais en détente je souris je rigole j'étais très très bien et quand ça se passe bien mentalement la plupart du temps ça se passe bien dans la cage magnifique alors tu sors d'un combat récemment contre Jared Cannonier c'était il y a quelques semaines en main event d'une UFC Fight Night un TKO qualifié un petit peu d'historique contre l'américain alors il s'est fait dans des conditions dont on va discuter qu'est-ce que tu peux nous dire de ce combat ? parce qu'au final t'as enchaîné vite après Dolizé deux combats en quatre mois c'est pas non plus le rythme le plus rapide mais c'est quand même bien ça te permet de rester actif comme tu le disais c'est ça qu'est-ce que je peux dire de ce combat-là ? bien c'est le combat que je voulais c'est top 5 à ce moment-là j'ai atteint le top 10 je suis rentré dans le top 10 il fallait un top 5 on me l'a proposé j'étais très content vraiment et puis voilà c'est le jour Gilles au combat j'ai vite senti l'expérience de mon adversaire et grand en plus ouais il est balèze il est balèze il est fort physiquement il était très fort je l'ai senti mais c'est surtout l'expérience j'ai vu que par exemple en clinch quand je voulais mettre un coup de coude tu vois juste avant je prends la main et d'habitude ça passe ils font pas attention je prends la main et lui déjà il était en avance il part direct il mettait la main où il fallait il mettait la tête où il fallait il collait il me laissait vraiment zéro espace zéro moyen pour que je le contre et voilà j'ai compris ça je me suis dit que ok tu étais un petit peu en difficulté au début du combat oui un peu ouais c'était un peu mais après c'était dans le game plan de pas commencer rapidement d'aller tranquillement parce que c'est 5 rounds de pas trop s'emballer comme j'ai fait contre Doliz un peu quand je voulais le finir et là cette fois-ci c'était d'aller tranquille et voilà d'observer l'adversaire justement j'observais à ce moment-là qu'est-ce qu'il valait le détail du coude c'est ça c'est ça je l'observais et voilà deuxième ça se passe mieux troisième à partir du troisième je devais déjà accélérer je commençais à accélérer mais j'ai pas assez accéléré c'est au quatrième que je me suis dit que c'est le moment il faut que j'accélère et si j'arrive pas à le finir comme ça quatrième, cinquième je le gagne largement et voilà j'accélère au quatrième je vois qu'il commence à se fatiguer et je me dis c'est le moment c'est le moment de contrer c'est le moment c'est là où il peut faire le plus d'erreurs c'est pas fatigué et ce qui s'est passé je le compte sur son sur son jab comme ça au prochain et magnifique est-ce que tu penses que l'arbitre il a arrêté trop tôt finalement du coup c'est la question parce que c'est ce qui avait fait un petit peu polémique franchement dégoûté dégoûté que l'arbitre il arrête je m'attendais pas à cette réponse non j'aurais aimé que ça continue un peu comme ça il n'y a aucun aucune hésitation aucune hésitation sur le coup bien sûr tu vois que le combat il est arrêté t'es content t'as gagné après quand ça redescend tu te dis il aurait dû tu vois parce que tu le vois que dans le combat je me jette pas je suis très attentif je fais attention de ne pas me cramer t'envoies pas tout c'est ça j'envoies pas tout je me dis qu'il y a encore deux rondes derrière et je sais que je veux continuer à frapper 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 au bout du moment l'arbitre il va arrêter mais je trouve que quand même c'était un peu un peu tôt un petit peu tôt un petit peu tôt ok tu penses ça aurait pu laisser quelques dizaines de secondes supplémentaires après l'arbitre il sait mieux après l'arbitre il est là pour prévenir les blessures c'est pas une fois que l'arbitre il est mort qu'il faut arrêter c'est sûr après c'est vrai que pour moi c'est arrêté un peu tôt ok l'arbitre il a fait son boulot il n'y a rien à dire un petit mot parce qu'il y a une question assez intéressante dans le chat canonier il a une allonge assez perturbante comment t'as fait déjà justement vis-à-vis du fait qu'il avait une allonge quand même de taré avec sa taille c'est vrai j'avoue que c'était très très perturbant en fait comme j'ai l'habitude je boxe avec des gars plus petits que moi ils faisaient 1m80 je me mettais à la distance pile à la distance où ils ne me touchent pas ils me touchaient ils me touchaient quand même tu vois j'avais mesuré la distance je me mettais normalement à cette distance on ne te touche pas mais ils touchaient quand même et à chaque fois ça me perturbait et j'oubliais je me disais c'est vrai que son allonge il est grand il faut que je recule un peu et par réflexe je me remettais comme j'avais l'habitude dans la position naturelle que tu faisais naturelle contre un mec de 1m80 qui a normalement 1m80 l'allonge 85 max tu vois donc non c'était au début c'était perturbant avec ce qui se passe justement dans ta catégorie le retour d'Adessania face à Duplessis Whittaker qui vient quand même de remporter une belle victoire comment est-ce que tu vois la suite toi pour éventuellement atteindre cette ceinture et à combien de combats pour toi combien de combats je suis ça peut aller très très vite vraiment très très vite je pense un, deux combats max deux combats je suis là le prochain le troisième c'est la ceinture ce que je pense voire même avant ça dépend comment ça va se passer ça dépend du prochain c'est ça après je veux enchaîner je veux en faire septembre et si Dieu le veut faire un combat décembre fin d'année ensuite combats pour la ceinture c'est l'idéal avec ton classement actuel ça te laisse pas grand monde devant toi il y a éventuellement qui peut servir comme ça Whittaker il vient de s'affronter Duplessis il vient de combattre Duplessis Adesania ils vont se combattre c'est quoi c'est peut-être Strictland 2 c'est comment possible ça serait ça serait le scénario parfait c'est que Strictland il combat il gagne la ceinture ensuite je gagne mon combat en décembre le deuxième combat et la suite logique bon on est un peu on est un peu on regarde un peu dans le futur mais ce serait l'idéal on sait qu'en septembre l'UFC revient à Paris et comment toi vis-à-vis cette échéance vous avez déjà pu discuter ou alors pour l'instant il n'y a pas grand chose ou alors il y a même un risque que tu ne sois pas sur la carte c'est comment pour toi non on est en discussion on est en discussion et on regarde ce qu'ils nous proposent après c'est pas moi qui gère ça c'est le management on voit on voit ce qu'ils proposent comment c'est les conditions et on y va let's go bien sûr j'aimerais beaucoup combattre là-bas ça te tient à coeur bien sûr fort logique j'ai des petites questions un petit peu plus généralistes on a vu récemment encore un forfait un énième forfait pour Hamzat pour des raisons de santé est-ce que pour toi il a encore peut-être un avenir du coup à l'UFC ou alors peut-être un petit peu trop d'annulation ou alors peut-être une santé un peu trop malheureusement pour lui bien sûr chance lente non bien sûr qu'il a l'avenir c'est pas comme si c'est un combattant déjà très très hypé et c'est pas comme si il commençait la carrière donc il est pas il est pas vieux je crois qu'il a 30 ans elle est 30 ans et au prochain combat il peut refaire un combat contre un top 5 et ça peut aller vite pour lui très très vite vis-à-vis de la gestion de carrière ces derniers temps il y a pas mal de choix différents des combattants français puis des fois nourrissent le débat des choix purement pour l'argent etc versus la gloire éventuelle de l'UFC toi qu'est-ce t'en penses quand tu te places est-ce que pour toi tu considères que signer dans le top organisation qui est l'UFC ça passe avant les autres contrats c'est comment pour toi ça dépend de chaque combattant comment il pense pour moi par moi mon objectif c'était pas l'argent avant c'était la ceinture ensuite l'argent qui vient avec mais avant tout c'était la ceinture d'être au top de battre les meilleurs et les meilleurs sont à l'UFC donc forcément c'est d'aller à l'UFC maintenant il y a différents combattants comme pour citer Saadine Saadine Parnas qui combat au KSW et qui a décidé de rester maintenant pour sa part en vrai il a déjà un record il a déjà du chemin parcouru il est très très jeune je crois qu'il a 26 ans et il peut toujours rentrer à l'UFC à 28 ou à 29 à 28 ou 29 il peut rentrer et il va pas rentrer comme un débutant il va rentrer directement il devra combattre des top 10 donc ça peut aller très très vite pour lui et je comprends qu'il a fait le choix de choisir enfin de combattre pour le moment l'argent faire le maximum d'argent ensuite il y a l'UFC il peut très bien faire ça et s'il le fait c'est jackpot en parlant d'autres combattants je l'ai reçu il y a pas longtemps dans l'émission Baki j'ai cru comprendre que je sais pas je suis cru comprendre que t'étais un peu proche de lui c'est quoi vos rapports c'est le frérot c'est le brat comme on dit vraiment un bon gars Baysangor toujours là toujours là pour t'aider comme récemment quand il me fallait de l'aide il était là toujours présent vraiment un bon on s'est beaucoup entraînés ensemble et voilà t'es content de la trajectoire que prend sa carrière pour l'instant pour lui ouais vraiment franchement bien bien comme pareil il a signé au PFL et il a que 22 ans c'est c'est jeune imaginez pas il a que 22 ans il a toute la vie devant lui donc il aura encore beaucoup de temps pour signer à l'EOS il lui reste beaucoup de temps ce que je veux dire c'est qu'il est tu vois parce que je vois des fois passer des ouais mais l'EOS etc mais c'est pas mort il va faire sa carrière tranquillement au PFL il va gagner de l'argent il va construire son nom prendre de l'expérience international il va prendre de l'expérience et tranquillement à 24 s'il veut 25 26 il va signer à l'EOS il y a le temps il y a le temps il y a le temps bien sûr petite curiosité ça c'est vraiment pour moi on a parlé de la préparation des combats une fois dans l'année il y a le ramadan comment est-ce qu'on gère une période comme ça vis-à-vis des entraînements la gestion de l'effort est-ce qu'à ce moment-là par exemple pour toi c'est complètement off est-ce que c'est quand même un tout petit peu pas de combat mais de maintien du niveau c'est comment ? je me maintiens je me maintiens en forme mais j'essaye de m'entraîner à fin de soirée par exemple une heure une heure et demie avant l'ouverture je me donne à fond et puis je rentre et j'ouvre mais voilà c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire c'est qu'il ne faut pas s'entraîner comme on faisait avant à 10h du matin ensuite le soir c'est mortel c'est pas bon même pour le cœur donc pendant le ramadan de toute façon il faut aller tranquille après il y en a qui ne dort pas la nuit ils sont en train la nuit et la journée ils sont là et tout à repos et pour terminer et pour terminer avec le MMA qui a quand même grossi en France on a parlé des différents UFC le nombre de combattants la légalisation et tout machin et le fait qu'il y ait de plus en plus de combattants sur le devant de la scène au global qu'est-ce que tu en prends est-ce que tu as de bonnes relations avec la plupart tu te places comment toi vis-à-vis de ça est-ce que tu es très dans ton coin et puis tu as juste tes proches est-ce que ça vous arrive d'échanger par exemple avec d'autres combattants même dans l'UFC c'est comment bien sûr je m'entends avec tout le monde presque tout le monde comme tu as pu voir je ne sais pas si tu as pu voir sur mon Instagram les combattants du UFC qui me donnaient un coup de main pour cette préparation là par exemple j'avais Omar Sy qui combat l'UFC j'avais Benoît Saint-Denis qui est venu donner la force donner son expérience et plein de combattants comme ça qui viennent donner la force et franchement merci à eux et voilà après il y a mon petit staff mon petite équipe qui sont toujours là c'est Ahmed Salamov qui lui c'est je ne sais pas de ceux qui se rappellent champion de Ares très très fort son demain c'est la lutte grappling un excellent combattant ensuite il y a John il y a Jorik Eli franchement des bons gars qui sont toujours là pour m'aider Omar c'est un gros prospect en plus il est bien attendu il a démarré récemment c'est comment ton avis sur lui ? mon avis sur lui c'est que il va aller loin s'il s'entoure bien il va aller très loin vraiment il a du talent il a énormément de force le gabarit il a tout ce qu'il faut il faut juste bien s'entourer il va aller très loin bien réfléchir aussi ? bien réfléchir important bien sûr merci La Sordine merci à toi avec extrêmement plaisir pareil très heureux d'avoir pu te recevoir de Paris de ta carrière franchement c'était top tu m'as vraiment accordé une belle heure et demie je suis vraiment heureux qu'on ait pu faire ça ensemble franchement c'est passé super vite j'ai bien beaucoup apprécié merci à toi pour l'invitation ça régale c'est quoi là qui t'attend les prochains jours prochaine semaine ? qu'est-ce qui m'attend c'est les entraînements durs hard work je vais m'entraîner dur et puis attendre la prochaine date et en espérant que ça soit le 28 septembre à Paris et que t'auras de belles annonces à nous faire c'est ça exactement direct sur Twitter sur Instagram ou Story ça régale ça régale alors il y a une question d'un gars dans le chat je ne sais pas ce qu'elle veut dire je me permets de te la poser parce qu'il l'a posé plusieurs fois il m'a demandé est-ce que tu peux lui demander si c'est un koumik Zach je ne sais pas c'est quoi un koumik qu'est-ce que c'est ? un rumours c'est en fait c'est au Dagestan il faut savoir que au Dagestan les Dagestanais il y a 32 langues si je ne me trompe pas 32 langues complètement différentes ça veut dire que la langue de ma mère et la langue de mon père il n'y a rien à voir ils ne se comprennent pas tu vois si ils parlent donc voilà il y a koumik il y a avar il y a plein de lisguines etc il y a plein de tu vois c'est des petits villages je ne sais pas comment on peut dire ça en français mais voilà il y a plein de langues des villages différents des patois un peu koumik c'est mon père avar c'est ma mère avar c'est comme Khabib etc mon khaïev par exemple c'est plus côté mon père à Boussoupian etc ceux qui sont à l'UEVC et voilà moi je suis à moitié mon père c'est koumik et ma mère c'est avar et ben voilà magnifique je pense que je pense que lui il va comprendre comme ça tu as eu la réponse j'ai hésité à poser la question parce que je me disais c'est quoi c'est quoi ça se trouve c'est un mot peut-être péjoratif ou quoi ça va c'était pas le cas donc le frérot j'espère que tu as eu ta réponse Zachan Olive c'est terminé pour cette semaine merci à Nassourdine de m'avoir fait l'honneur de sa présence et d'être passée j'espère que vous avez apprécié merci à son équipe également qui a permis de faire cette émission toutes les personnes qui ont travaillé autour comme d'habitude donc ça régale Nassour on te souhaite le meilleur et d'aller le plus loin possible et on sera là pour regarder et pour justement t'encourager pour tous ceux qui arrivent à la fin je sais il y en a vous arrivé c'est la fin vous avez raté l'essentiel de l'émission c'est demain sur Youtube comme d'habitude en replay sur ma chaîne Youtube vous pourrez vous régaler et vous le mettre en faisant ce que vous faites d'habitude du sport en voiture ou autre je reçois toujours vos messages ça fait toujours plaisir d'entendre vos retours on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et puis voilà je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se dit à la prochaine merci encore Nassour ciao ciao à tout le monde merci bien